L'anglaise est devenue le théâtre d'un étrange phénomène. Dans les régions céréalières d'Angleterre, des rumeurs faisant état de formation circulaire apparues au milieu de champs de culture se mirent à se répandre. Comment expliquer l'apparition de ces étonnants et mystérieux motifs dans les champs de blé d'Angleterre et dans bien d'autres pays du monde ? Ces crop circles, ou cercles de culture comme on les appelle en français, seraient-ils une forme de communication ? Une forme de communication venue d'un autre monde. Certains scientifiques pensent que les mathématiques sont le langage de l'univers. Pour certains, ces figures extrêmement complexes auraient valeur de mise en garde. Mais une mise en garde contre quoi ? Et adressée par qui ? Ces dessins géométriques, d'une parfaite précision, essaieraient-ils de nous dire quelque chose ? D'abord d'une grande simplicité, les cercles observés sont devenus de plus en plus complexes et de plus en plus grands au fur et à mesure que leur nombre augmentait. Et le plus troublant, c'est que ces cercles, qui pour certains sont tellement grands qu'on ne peut les voir dans leur intégralité que du ciel, apparaissent entièrement formés au petit matin, alors que la veille encore, il n'y avait rien. Quelle forme de vie ou quel phénomène inexpliqué peut-il être en mesure de dessiner dans le plus grand silence et sans abîmer les cultures des figures tellement gigantesques qu'il faut le recul d'une vue aérienne pour encerner toute la précision géométrique ? Nombreux sont ceux qui crurent le mystère résolu lorsqu'à peu près à la même époque se mirent à circuler d'autres rumeurs faisant état celle-ci de disques argentés survolant la campagne anglaise, un phénomène observé à maintes reprises. Ils ont valu à la ville de Warminster la réputation de capitale britannique de l'ovni. Depuis 1964, le nombre d'ovnis observés dans cette région est tout simplement sidérant. Le plus intéressant de ces nombreux phénomènes a été observé par plusieurs témoins qui disent avoir vu un objet de forme sphérique étincelé de couleurs incandescentes. Et cet objet particulier semble avoir été observé à diverses reprises. Mais ces apparitions n'étaient que le signe avant-coureur d'un mystère plus épais encore. Car d'après les témoins oculaires, dès le lendemain, apparaissaient avec les premiers rayons du soleil la preuve étonnante de leur rencontre nocturne avec l'inconnu, avec l'inexpliqué. Quelqu'un ou quelque chose avait couché les tiges des plantes d'une partie du champ pour lui donner une forme d'une grande rigueur géométrique. Les tiges ne sont ni coupées ni arrachées. Elles sont couchées puis soigneusement tressées selon un mouvement en spirale. L'augmentation du nombre et de la complexité des cercles de culture au fil des années prouvent que leur rigueur géométrique ne doit rien au hasard. Ils forment des cercles parfaits, des figures de forme ovale ou circulaire avec parfois même des anneaux et des satellites. Il se pourrait donc, s'il existe bien un lien entre les ovnis et ces mystérieux pictogrammes, que les cercles de culture soient actuellement la preuve la plus tangible du passage sur Terre d'être venu d'une autre planète. Mais comment être bien sûr que les cercles de culture et les ovnis ont un lien entre eux ? Dès le début, l'apparition des cercles de culture est associée à celle de phénomènes aériens inexpliqués. Certains affirment même avoir vu des rayons de lumière toucher le sol à l'endroit précis où des cercles de culture ont été découverts par la suite. De nombreux témoignages font état de ces petites boules ou sphères de lumière orangée qui se déplacent au-dessus du champ et parfois même au ras du sol. Et ces observations ont souvent été suivies de découvertes de cercles de culture. Si cette étrange coïncidence ne suffit pas à prouver le lien existant entre les cercles et les phénomènes aériens inexpliqués, elle constitue néanmoins une piste sérieuse qu'on aurait tort de négliger. Existe-t-il d'autres raisons de croire que ces figures sont d'origine extraterrestre ? Les caractéristiques des cercles de culture, les tiges couchées sans être abîmées, comme si ça avait été fait par un immense scanner dont nous ne disposons pas et le fait que leurs apparitions coïncident avec l'observation d'ovnis. Tout semble indiquer, selon mes recherches, que nous avons affaire à une forme d'intelligence qui n'est pas humaine. La réponse se trouverait-elle sur des sites comme celui-ci, à l'endroit même où des témoins disent avoir vu atterrir des ovnis. On a découvert un certain nombre de traces au sol, que ce soit en Pennsylvanie ou dans d'autres régions du monde. Certaines de ces traces dessinent des zones circulaires, ovales, en forme d'anneaux ou encore de formes irrégulières. Dans certains cas, le haut des tiges a été brûlé ou carbonisé. Dans d'autres, la terre ou les végétaux ont été enlevés. J. Allen Hynek, le père de la recherche moderne sur les ovnis, déclare avoir vu des soucoupes volantes décoller d'un site au Canada. Comme s'ils obéissaient à un signal, les cinq objets se sont élevés dans les airs au même moment. Et ils ont laissé derrière eux cinq cercles d'herbe, aplatis de près de trois mètres de diamètre. Cela veut-il dire que tous les cercles mystérieux découverts dans l'herbe sont le fait d'ovnis ? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ces phénomènes ? La thèse du gouvernement britannique, c'est que les cercles de culture sont dus au vent. Ce sont des tornades qui dessineraient les cercles de culture dans les champs. Cette thèse semble avoir été acceptée par pas mal de gens, y compris par l'opinion publique. Elle est pourtant loin d'être satisfaisante, puisqu'elle ne prend nullement en compte le mécanisme de formation des tornades. Les tornades se forment par inductance thermique. Elles apparaissent pendant la journée et ou à l'abri d'une colline. Dans le sud de l'Angleterre, il y a très peu de collines et la plupart des cercles de culture apparaissent pendant la nuit. Les cercles de culture sont apparus il y a une vingtaine d'années. Les phénomènes naturels, eux, ne sont pas des inventions récentes. Les dégâts dus au vent sont tout à fait reconnaissables. Les traces qu'ils laissent dans les champs sont formées de manière totalement aléatoire. Ça ne ressemble à rien. Dans le cas des vrais cercles de culture, qui font jusqu'à 300 mètres de diamètre, on a affaire à une géométrie d'une rigueur et d'une précision incroyables. Parmi les autres causes naturelles susceptibles d'expliquer la formation des cercles de culture, le vent n'est pas le seul facteur météorologique évoqué. L'équipe de recherche BLT, un groupe de scientifiques basé aux Etats-Unis et menant ses recherches dans le monde entier, n'est pas tout à fait du même avis. L'hypothèse la plus rationnelle que nous ayons pu faire, c'est qu'un plasma atmosphérique, une masse d'air constituée de particules électriques hautement chargées, descend à la surface de la Terre et laisse à son point d'impact ce que nous appelons les cercles de culture. Les éclairs, comme les aurores boréales, sont d'autres exemples de phénomènes dus au plasma. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que les plasmas ne pouvaient pas descendre à la surface de la Terre. Mais il y a quelques années, ils ont découvert des sprites, alors qu'on pensait qu'ils ne se produisaient qu'à 10 km d'altitude. Il y a donc de plus en plus d'indices qui laissent penser que les plasmas pourraient toucher la surface de la Terre et y laisser des traces. On veut nous faire croire qu'une tornade, qu'une bourrasque de vent est capable de dessiner un motif pareil. Il n'y a qu'à voir comment les épis sont tressés entre eux, la précision avec laquelle ces figures sont délimitées. Aucune tornade n'est capable de faire ça. Le nombre croissant de cercles de culture apparaissant chaque année a obligé de nombreux gouvernements à se pencher sur cet étrange phénomène. Mais qu'ont-ils fait jusqu'à présent pour tenter d'en expliquer l'origine ? Le phénomène des cercles de culture ne serait-il qu'un habile et vaste coup monté ? Concevable si quelqu'un en tirait une gloire ou un bénéfice quelconque. Mais puisque ce n'est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal ? Si chacun s'accorde à reconnaître l'incroyable beauté et précision géométrique de ces pictogrammes, leur origine reste un mystère. Comment peuvent-ils être réalisés à si grande échelle, en des endroits si différents de la planète et en l'espace d'une seule nuit ? Est-ce que seuls des OVNI pilotés par une forme d'intelligence extraterrestre seraient capables de telles œuvres d'art ? Il existe évidemment de nombreuses autres hypothèses et l'une des plus originales serait que ces figures soient formées depuis des satellites afin de tester les nouvelles armes mises au point par l'initiative de défense stratégique américaine, l'IDS. Certains accusent l'IDS d'utiliser du matériel de pointe et de dessiner depuis des satellites les cercles de culture qu'on trouve dans le sud de l'Angleterre et ailleurs. Je ne crois pas à cette théorie pour deux raisons. Premièrement, parce que dès 1946, un cercle de culture est apparu dans un champ où il en existe d'autres aujourd'hui. Nous ne disposions pas d'une telle technologie à l'époque. Et la seconde raison, la principale, à mon avis, c'est que je ne vois pas pourquoi l'armée n'utiliserait pas des terrains qui lui appartiennent, grillagés et sous surveillance, pour se livrer à de telles expériences. Elle dispose de tas de terrains dans le sud de l'Angleterre pour faire ça. Au lieu de ça, les cercles apparaissent dans des zones non militaires, avec même parfois une autoroute qui passe au milieu du motif. Je ne peux pas concevoir qu'un gouvernement occidental puisse être irresponsable au point d'utiliser sa technologie à des fins pareilles. Remarquez, il y en a même qui sont allés imaginer que les cercles étaient l'œuvre de hérissons ou de porc-épiques bâtifolant dans les champs à la saison des amours. Ces théories sont-elles vraiment plus crédibles que celles des ovnis ou d'autres phénomènes aériens inexpliqués ? Aucune de ces hypothèses, pourtant, n'envisage l'explication la plus simple, la supercherie. En 1990, deux Anglais ont déclaré être les auteurs des cercles de culture. Doug Bower et David Charlie ont même fait une démonstration de leur technique sous l'œil des caméras. Un véritable jeu d'enfant, une planche sur laquelle on s'attache un pied, une corde reliée à un point central autour duquel on tourne comme un compas, et le tour est joué. Mais si Dave et Doug sont bien comme ils le prétendent les auteurs des cercles de culture, comment expliquer que des cercles soient apparus presque simultanément en Angleterre, aux États-Unis, en Russie, puis de nouveau en Angleterre ? Comment ont-ils pu former 15 cercles en une seule nuit ? Comment ont-ils pu y arriver sans laisser aucune trace de pas et sans briser les tiges ? S'ils disent vrai, comment diable ont-ils réussi un tel exploit ? Vous souvenez-vous de ces deux Britanniques du Sud de l'Angleterre qui, à l'automne 1991, ont fait la une des médias du monde entier comme étant les auteurs des mystérieux cercles de culture. Deux hommes qui prétendaient avoir tout fait eux-mêmes, et les médias du monde se sont contentés de cette explication sans autre enquête. D'après eux, ils utilisaient des planches sur lesquelles ils marchaient pour écraser les tiges et former des cercles, des anneaux ou tout ce qui leur passait par la tête. Tout ça n'était qu'un canular. En 1991, Doug et Dave ont annoncé au monde entier qu'ils étaient les auteurs des cercles de culture, qu'ils en étaient les inventeurs. Mais quand on les interviewait, et je les ai moi-même interviewés à deux reprises, leur histoire n'était pas toujours très cohérente. À mon avis, ils ont inventé pas mal de choses. Mais le plus étonnant, c'est que les médias ont tout gobé. Le mystère était enfin élucidé. Pour ma part, j'ai du mal à croire à ce qu'ils racontent. il est impossible que deux hommes aient pu à eux seuls former jusqu'à 15 figures par jour sans se faire prendre. Il s'agit d'un canular. Comment leurs auteurs s'y seraient-ils pris pour dessiner un motif aussi gigantesque que celui de Barbary Castle au cours d'une des nuits les plus courtes de l'été britannique ? Il leur aurait fallu des jours pour former un tel motif, même à plusieurs. Et pourtant, la veille, la figure n'était pas là. Les cercles de culture comme les ovnis sont des phénomènes qu'on observe dans le monde entier, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, même en Russie. C'est un phénomène planétaire et imaginer que deux piliers de bar anglais ont pu faire la navette d'un bout à l'autre de la planète pour faire ça me semble totalement ridicule. Les cercles ont une autre particularité qui semble indiquer une conception plus globale. D'après de nombreux experts, les cercles représentent des figures géométriques d'une précision quasi parfaite au demi-centimètre près. Ce que j'ai pu constater d'après mes recherches sur les cercles de culture, c'est que les figures de petites dimensions ont été formées avec une précision mathématique et qu'elles ne peuvent pas être d'origine naturelle. Depuis une douzaine d'années, les figures sont devenues tellement complexes et intéressantes qu'elles pourraient aisément figurer au programme de mathématiques des établissements scolaires. J'ai le sentiment que ces figures relèvent d'une géométrie holistique qui indiquerait une autre approche des mathématiques que celle que nous connaissons. Il semblerait que les auteurs des cercles de culture soient plus intelligents que nos scientifiques humains. Nous avons en effet découvert dans ces cercles de nombreux symboles et figures mathématiques qui ont permis d'étendre le champ de nos propres connaissances scientifiques. J'ai discuté avec des mathématiciens qui, après avoir examiné leurs formes, ont tiré de nouvelles théories et créé de nouvelles disciplines dans le domaine de la physique et des mathématiques qui sont pratiquement le prolongement de nos connaissances actuelles. La piste du canular n'en a pas été écartée pour autant. Car si Doug Bauer et Dave Shirley n'ont pu former tous les cercles de culture, il est tout à fait concevable que des centaines de leurs émules de par le monde se livrent la nuit tombée au même type d'activité. Ceux qui croient à l'origine humaine des cercles de culture ignorent un fait important. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire. Elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle, ne peut pas être d'origine humaine. Après analyse, les échantillons prélevés dans des cercles en Angleterre, dans l'état de New York et à Vancouver révèlent que les plantes ont été soumises à une intense chaleur pendant quelques fractions de secondes. Le plus troublant, c'est ce grand cercle découvert dans le sol le 1er août près de Beckhampton en Angleterre. Les analyses faites par les concepteurs de systèmes nucléaires Marshall Dudley et Michael Korost, étudiants de l'université de Duke, ont révélé la présence de 10 radio-éléments rares et de courte durée de vie qu'on ne trouve pas dans les plantes normales. Ces radio-éléments n'existent pas à l'état naturel. Il faut des cyclotrons ou des réacteurs à fusion pour les synthétiser. Dudley et Korost ont déclaré que la découverte de ces isotopes dans des échantillons de terre prélevés en pleine campagne anglaise était surprenante. En 1993, peu de temps après l'essaim de météores des Perséides, un cercle est apparu dans le Wiltshire en Angleterre au lieu dit de Cher Hill. et on a trouvé dans ce cercle des plantes recouvertes d'une fine couche de vernis. Après analyse, nous avons découvert que c'était du fer, du fer absolument pur, ce qui signifie qu'il s'agit très probablement d'une couche de poussière météorétique. Depuis, nous avons intensifié et approfondi nos recherches et dans la majorité des cercles, nous avons découvert au sol des perles de 50 à 100 microns de diamètre, de minuscules billes de fer pur à l'intérieur des cercles, jamais à l'extérieur. Chaque plante qui pousse à la surface de la Terre a une structure énergétique particulière. Nous avons donc examiné et comparé la structure énergétique des plantes à l'intérieur du cercle avec celle qui pousse à l'extérieur. Nous n'avons pas procédé à une analyse végétale classique, mais elle nous a cependant permis d'obtenir un cristal d'amidon à partir d'une plante prélevée à l'intérieur du cercle. Et au microscope, nous avons découvert que la structure du réseau cristallin était totalement différente de ce qui avait pu être observé jusqu'à présent. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'avoir recours à la science pour élucider un mystère. Dans le cas présent, la science a rendu les mystères encore plus obscurs qu'il ne l'était au départ. Et contrairement à d'autres, les membres de l'équipe de recherche BLT ont avant tout une approche scientifique du problème. Nous prélevons plusieurs centaines d'échantillons à l'intérieur des cercles et autant ou un peu moins d'échantillons témoins à l'extérieur. Puis nous comparons les deux groupes de plantes. Nous avons découvert que les plantes prélevées à l'intérieur des cercles avaient subi des modifications au niveau de leur paroi cellulaire, que les nœuds des tiges étaient très voluméants, parfois jusqu'à 200% plus importants que les nœuds des plantes témoins. des trous apparaissent au niveau des nœuds qui n'existent pas sur les plantes prélevées en dehors des cercles et leur germination présente également des anomalies. La rigueur mathématique des symboles géométriques dessinés par les cercles de culture, la complexité avec laquelle les tiges sont couchées au sol et les modifications chimiques constatées au niveau de la structure organique des plantes constituaient-elles la preuve irréfutable d'une intervention extraterrestre ? Où disposons-nous d'autres données scientifiques nous permettant de concevoir une explication plus rationnelle et plus terre-à-terre ? Et quelle est la position officielle du gouvernement ou plutôt des gouvernements face au cercle de culture ? En 1972, deux hommes se trouvant dans un champ de blé près de Warminster en Angleterre ont été témoins d'un phénomène qui reste à ce jour inexpliqué. Ils déclarent avoir vu le blé se coucher au sol dans le sens des aiguilles d'une montre sous l'effet d'une force invisible. On a découvert par la suite un magnifique cercle de 9 mètres de diamètre à l'endroit même où le phénomène avait été observé. Les quelques 9000 cercles recensés ces 30 dernières années de par le monde montrent la complexité toujours croissante des pictogrammes représentés. Ils forment aujourd'hui des fractales mathématiques extrêmement complexes s'étendant sur plus d'un kilomètre. Mais si le nombre et la taille des cercles augmentent chaque année de manière quasi exponentielle, il en va de même du nombre de falsificateurs reconnus, parfois encouragés et aidés par les grandes chaînes de télévision américaines et britanniques. Le Guardian et le magazine allemand PM sont même allés sous la direction du biologiste Robert Sheldrake jusqu'à sponsoriser une compétition de cercles de culture. Et pour juger du travail des participants et des partagés les meilleurs, on a fait appel à des spécialistes travaillant sur les cercles de culture. Mais est-ce la preuve que tous les cercles de culture sont des contrefaçons ? Si je vous donnais un billet de 20 dollars et que je vous persuadais que c'est un faux, est-ce que vous refuseriez tous les billets de 20 dollars en circulation ? Est-ce que le dollar perdrait toute valeur pour autant ? C'est un phénomène qui relève du paranormal. Il suffit de se retrouver au milieu d'un cercle de culture pour s'en rendre compte. Aucune force humaine n'est en mesure de coucher le blé au sol de cette manière. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'aller sur place. Comment, par exemple, les juges du concours ont-ils pu évaluer ce qui, de l'avis des scientifiques eux-mêmes, ne peut être en aucun cas falsifié ? Les spécialistes qui travaillent sur le terrain ont mis en évidence l'épreuve d'un intense rayonnement à micro-ondes qui n'existe pas en dehors de ces cercles. Serait-il possible que l'usage grandissant que nous faisons de la technologie des micro-ondes ait un effet sur les cultures ? Après tout, nous utilisons cette technologie pour des applications aussi diverses que la cuisson des aliments ou les télécommunications. Est-il concevable que par un étrange concours de circonstances, des micro-ondes telles que celles utilisées pour la transmission de messages téléphoniques aient pu s'abattre au sol au lieu de se diriger vers leur récepteur ? Ceci expliquerait l'apparition si soudaine et silencieuse des cercles de culture. Si nous disposons d'une technologie micro-ondes ou autre capable de former ces cercles, peut-on désormais écarter l'hypothèse d'une intervention extraterrestre ? Que penser dans ce cas de photos comme celle-ci ? Des centaines de témoins déclarent avoir vu des objets de ce type à proximité des cercles de culture ou près des champs où ceux-ci sont apparus par la suite. Nous sommes arrivés dans un champ qui surplombait un champ de blé où s'étendait un vaste cercle de culture, celui d'Alton Barnes, juste à côté de Stonehenge en Angleterre. Nous étions huit, des scientifiques et des ingénieurs, dont certains travaillent pour le gouvernement américain. Et tout à coup, on a vu surgir un hélicoptère de l'armée britannique, équipé de ce qui se fait de mieux dans le domaine technologique, comme le sont la plupart de ces hélicoptères. Et puis, il s'est approché de nous, très très près. On n'avait pas la moindre idée de ce qu'il pouvait faire là. On a d'abord pensé qu'ils étaient en train de prendre des photos du cercle au moment où nous sommes arrivés. Mais ils se sont approchés tellement près, qu'ils étaient à une douzaine de mètres au-dessus de nous, qu'on a très vite eu l'impression de les déranger et qu'ils cherchaient à nous chasser du site. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient qu'on parte. Ça fait 48 ans que je vis ici. L'hélicoptère volait tellement bas que le souffle couchait la haie sur notre véhicule. Et puis, comme si un ne suffisait pas, un deuxième hélicoptère est arrivé. Ces deux hélicoptères de l'armée étaient bien en train d'essayer de nous chasser du site. Nous sommes remontés dans notre véhicule. Nous avons rejoint l'autoroute qui longe le champ et les hélicoptères ont continué à nous suivre de l'autre côté de la haie. Et puis, nous nous sommes arrêtés et nous avons vu l'un des deux hélicoptères faire demi-tour pour retourner au-dessus du cercle. Il a pris un peu d'altitude et s'est approché d'une petite boule de lumière d'environ 45 cm de diamètre qui donnait l'impression de vibrer. L'hélicoptère s'en est approché tellement près qu'il est absolument impensable que le pilote ne l'ait pas vu. Dans le film, on la voit à ce moment-là disparaître pour réapparaître ensuite derrière l'hélicoptère qui commence à tourner sur lui-même pour essayer de la suivre. Et visiblement, le deuxième hélicoptère avec qui il est en contact radio l'invite non pas à tourner sur lui-même comme il l'avait commencé à le faire mais à faire marche arrière. Et c'est à ce moment-là que la boule disparaît. Les deux hélicoptères survolent le site pendant quelques minutes encore et finissent par partir. Évidemment, ce n'est qu'une supposition de ma part mais j'ai vraiment l'impression, vu leur comportement, qu'ils n'avaient aucune envie qu'on soit là. Au moment où nous sommes arrivés, ils étaient visiblement en train de se livrer à une expérience quelconque avec cette petite boule de lumière dont les gens de la région nous avaient parlé souvent. Il y avait déjà deux cercles de culture à cet endroit-là et le lendemain matin d'autres encore sont apparus dans le même champ. Le gouvernement américain semble savoir quelque chose que le public ignore. S'ils savent l'intelligence non-humaine dont il s'agit, je trouve particulièrement inquiétant qu'ils gardent le silence sur ces cercles, qu'ils mènent une politique de désinformation et s'efforcent de tourner en ridicule un phénomène alors qu'ils l'étudient minutieusement depuis une cinquantaine d'années. Depuis le début des années 90, le nombre de cercles observés de par le monde connaît une croissance exponentielle. Tous les jours, pratiquement, un nouveau pictogramme apparaît à la surface de la Terre. Et le plus étonnant, c'est que ces cercles qui au départ étaient de simples ronds ou anneaux deviennent de plus en plus grands et de plus en plus complexes. Ils semblent même s'évertuer à contredire les thèses avancées par les chercheurs. Lorsque certains ont suggéré que des tornades se formant sur des collines étaient à l'origine des cercles, ils ont commencé à apparaître dans des régions aux reliefs parfaitement plats. Quand des hommes armés de planches ont revendiqué la paternité des pictogrammes, des formations sont apparues dans des champs de colza canola, l'une des plantes les plus fragiles qui soit. Si on suggérait que les cercles étaient formés à partir de ballons dirigeables, ils apparaissaient juste au-dessous de lignes à haute tension. A l'époque où l'on ne parlait que de supercherie, un touriste américain a formé d'immenses lettres sur le flanc d'une colline disant « Parlez-nous ». La réponse ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, un étrange pictogramme ressemblant à de l'hébreu est apparu à Milk Hill. La formation de Milk Hill est très particulière. Déjà, elle ne ressemble pas à un cercle de culture. Jamais encore les auteurs de cercles n'avaient utilisé une forme de langage ressemblant autant à un alphabet humain. Le langage utilisé a été analysé par 12 scientifiques qui ont utilisé 40 000 permutations de mots différents et toutes les langues connues à la surface de la Terre pour tenter de la déchiffrer. Ils ont finalement retenu deux mots rédigés à partir d'un alphabet latin très rare et qui, dans les champs, apparaissent dans un alphabet inventé par les francs-maçons il y a huit siècles. Les deux mots qui forment le glyphe « aponoastos » signifient « nous sommes opposés à toute fraude et supercherie ». C'est un fait particulièrement intéressant dans la mesure où la formation de Milk Hill est apparue en 1992, au moment où on ne parlait que de supercherie, juste après que Doug et Dave aient fait leur démonstration devant les médias. Vu le contexte, le message semble particulièrement clair. Les auteurs des cercles de culture sont des êtres d'une remarquable intelligence, ça ne fait aucun doute. J'ai passé ma vie à enseigner la géométrie, l'architecture et l'esthétique industrielle. Et je peux dire que les figures qui apparaissent dans les champs relèvent d'une sagesse, d'une intelligence et d'un talent qui dépassent l'imagination. Aucun être humain ne serait capable d'une telle créativité, d'une créativité à chaque fois plus étonnante. Mais si ces figures sont vraiment l'œuvre d'êtres venus d'autres planètes, leur objectif semble avoir changé. On a toujours cru que ces étranges visiteurs tenaient à passer inaperçus. Aujourd'hui, ils laissent leurs empreintes un peu partout. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces êtres venus d'un autre monde ne cherchent même plus à dissimuler leur passage sur Terre ? Tenterait-il de communiquer avec nous ? Et si telle est bien leur intention, que cherchent-ils à nous dire ? Quelle est l'origine de ce message ? Et que veut-il dire pour vous et moi, pour notre avenir et celui de notre planète ? Après 30 ans de recherches et quelques milliers de pictogrammes recensés de par le monde, les cercles de culture restent un mystère. Et les faussaires et charlatans ont beau être de plus en plus nombreux et talentueux, ils n'obtiennent jamais qu'une pâle imitation des œuvres originales. Les spécialistes savent désormais reconnaître un faux d'un authentique. L'altération de la structure moléculaire des plantes exposées sur le site, le développement polyembryonnaire totalement inhabituel du grain soumis au phénomène. Les objets non identifiés observés à proximité des sites. Et le mouvement en spirale imposé aux plantes se superposant à un autre mouvement en spirale de sens inverse. Autant d'anomalies qui ne trompent pas sur l'authenticité d'un cercle de culture. D'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, tout porte à croire que des phénomènes aériens inexpliqués seraient à l'origine des cercles de culture. Mais l'essentiel de ce que nous savons sur la formation des cercles vient des déclarations de témoins oculaires. Une jeune femme dit avoir vu un ovni projeter un intense rayon de lumière blanche. Un rayon qui se détachait parfaitement sur le ciel très sombre et qui a touché le sol dans un champ situé à proximité de Silbury Hill, un mont construit par l'homme il y a 6000 ans. Et le lendemain matin, on a découvert dans ce champ un cercle en forme de croix celtique. Les témoins oculaires sont relativement rares, mais un jeune néerlandais a assisté à la formation de trois cercles l'été dernier dans un champ qui se trouvait juste derrière chez lui. La première fois, il a vu une boule de lumière rose, violette, survoler le champ vers 2h, 2h30 du matin. Après s'être immobilisé, la boule s'est mise à grossir et a émis comme une charge électrique en direction du sol, comme la navette, m'a-t-il expliqué. Il s'est immédiatement rendu dans le champ. La terre était encore chaude au toucher et il a entendu un son comme un crépitement dans l'air. Plusieurs personnes déclarent avoir assisté à la formation de cercles de culture et précisent qu'ils n'ont vu ni disques argentés ni boules de feu ou tubes au-dessus des champs. Ils n'ont même rien vu pouvant être à l'origine de la formation, ni bourrasques de vent ou quoi que ce soit, comme si les tiges s'étaient couchées d'elles-mêmes. 70 personnes de par le monde déclarent avoir assisté à la formation de cercles de culture. La plupart parlent d'un son et disent avoir vu les plantes ondulées, parfois avec violence, juste avant que le phénomène ne se produise. Et en moins de 15 secondes, comme si on ouvrait un éventail, les plantes se retrouvent couchées au sol. Beaucoup parlent de boules de lumière, de rayons de lumière aperçus dans le ciel. Certains disent même avoir entendu, au moment où la boule entrait dans le champ, une forte explosion, simultanément à la formation du cercle. L'observation de tels phénomènes apparues sans qu'aucune force visible n'en soit la cause serait-elle de nature à renforcer la thèse des ovnis ? Pour quelles raisons laisseraient-ils derrière eux des traces aussi visibles de leur passage pour disparaître aussitôt ? C'est pourtant ce que font la plupart des ovnis observés. Ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus. À moins justement qu'il y ait une raison à ce que ces cercles apparaissent sans que leurs sources ne soient jamais détectées. Le seul témoignage digne de foi serait-il celui établi par une équipe de spécialistes reconnus ayant assisté à la formation d'un cercle de culture ? Les membres du Centre de recherche sur les cercles de culture ont surveillé de près la compagne anglaise pendant tout l'été 1991. Le 22 juin, trois de ses membres ont vu apparaître dans le ciel une boule de lumière orangée, dorée qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse. Malheureusement, aucun cercle n'est apparu cette nuit-là, mais il existait déjà plusieurs pictogrammes dans un rayon d'un kilomètre autour du site où la boule a été observée. Colin Andrews et son équipe ont eu plus de chance. En 1991, nous avons monté une opération de surveillance avec du matériel relativement sophistiqué comme des radars et des caméras à infrarouge. Nous avions posté des chiens dans une ferme à deux pas du site et nous avions même disposé des détecteurs infrarouges tout autour du champ. Bref, aucun être humain ne pouvait pénétrer à l'intérieur de la zone sans que sa présence ne soit immédiatement détectée. Le lendemain, à l'aube, le champ était nimbé de brume et au moment où la brume a commencé à se lever, nous avons vu apparaître au milieu du champ sans qu'aucun de nos équipements n'ait détecté quoi que ce soit un pictogramme d'une grande complexité. Est-ce là le seul objectif de ces cercles qu'on puisse les voir ou bien renferme-t-il un message adressé à l'humanité ? Au fil des années, les cercles de culture sont devenus de plus en plus complexes et symboliques. En fait, beaucoup de gens en parlent aujourd'hui en termes d'agroglyphes, des inscriptions dans les champs. Si les cercles sont de véritables symboles qui ne doivent rien au hasard, la logique voudrait évidemment qu'ils aient un sens. Ce sont des messages extraterrestres, c'est bien une forme de communication. Mais s'il s'agit bien de messages, d'une tentative de communication par le biais des mathématiques ou de l'art, qu'essaie-t-on de nous dire ? Existerait-il un moyen de décoder ces messages ? Beaucoup de gens pensent que le sens des figures a un lien étroit avec l'endroit où elles apparaissent. En Angleterre, par exemple, la majorité des cercles apparaissent près de Stonehenge ou de Silbury Hill, le plus ancien et le plus grand des monts construits par l'homme en Europe. Et d'ailleurs, l'un des agroglyphes les plus impressionnants jamais découverts est apparu avec son axe pointant directement vers Silbury Hill. Quand on sait que Stonehenge et Silbury Hill ont été construits par les représentants d'une culture très ancienne ayant d'étonnantes connaissances en astronomie, on peut se demander si cette connaissance ne leur a pas été transmise il y a des milliers d'années par ceux qui aujourd'hui forment les agroglyphes dans la région. On peut même se demander s'ils n'essaient pas de nous transmettre de nouvelles connaissances. En étudiant cette figure, le professeur Gerald Hawkins a en effet découvert d'importantes équations mathématiques appartenant à des ratios diatoniques. En 1990, un chercheur de Washington, le professeur Gerald Hawkins, qui travaille dans le domaine des mathématiques pures, s'est aperçu en étudiant les figures dessinées par les cercles de culture, qu'il existait une certaine correspondance entre elles. Et il s'est rendu compte en les examinant de plus près qu'on pouvait en extraire de nouveaux théorèmes mathématiques, des théorèmes qu'on ne trouve dans aucun traité de mathématiques existant. Non seulement ça, mais il a également découvert un cinquième théorème, plus général, dont tous les autres pouvaient être extraits. Et curieusement, peu de temps après sa découverte, un cercle est apparu dans un champ près de Lishfield, une figure qui montrait comment déchiffrer le cinquième théorème, comme si les auteurs des cercles suivaient l'évolution de ces recherches. Outre leur symbolisme mathématique, les cercles de culture renfermeraient-ils d'autres informations susceptibles de bénéficier à l'ensemble de l'humanité, comme le pense le docteur Daniel Ward, spécialiste de physique des énergies nouvelles. La physique des énergies nouvelles s'intéresse aux technologies susceptibles de nous apporter de l'énergie gratuite, une nouvelle source d'énergie qui n'aurait besoin d'aucun combustible. Et en cherchant à mettre au point des systèmes physiques, nous avons découvert que nous obtenions des résultats bien plus intéressants si nous montions certains de nos circuits en leur appliquant la géométrie des cercles de culture. Les auteurs des cercles de culture chercheraient-ils à nous venir en aide ? Si tel était le cas, cela expliquerait que la planète toute entière et l'Angleterre en particulier soient devenues l'hôte involontaire de ces forces extraterrestres depuis la nuit des temps. Cela nous permettrait de comprendre une troublante coïncidence. En juin 1991, plusieurs boules de lumière dorée ont été observées dans une région où de nombreuses collines portent encore le nom qu'on leur a donné il y a des centaines d'années, notamment Golden Ball Hill la colline de la boule dorée. Je suis convaincue qu'il y a une forme d'intelligence derrière ce phénomène, des êtres qui nous font savoir qu'ils sont là par le biais d'un symbolisme universel et multidisciplinaire. À mon avis, ils essaient de communiquer avec nous à l'aide de ces cercles et non par des moyens plus sophistiqués afin que tout le monde soit au même niveau, pour que tout le monde reçoive le même message qu'il s'agisse d'un scientifique ou d'un enfant de 10 ans. Peut-être que quelqu'un essaie d'entrer en contact avec nous depuis très très longtemps. mais que nous ne savons pas comment déchiffrer ce message. Je pense vraiment que les cercles de culture sont des messages, peut-être pas en termes de lettres et de mots, mais des messages adressés à notre inconscient, à une partie de nous-mêmes qui sait que nous ne sommes que l'une des nombreuses races douées d'intelligence qui peuplent l'univers. Ou peut-être y a-t-il tout simplement plusieurs explications. John Eric Beckjord a déchiffré ce glyphe et plusieurs autres cercles à l'aide d'une langue noroise vieille de 4000 ans, le tifinag. Selon lui, ce glyphe signifierait « Voici la place du serpent ou du diable ». Ce qui, hors contexte, ne veut pas dire grand-chose. Mais en tenant compte des autres glyphes apparus dans la région, toujours traduits à l'aide du tifinag, il semblerait que le message ait tenté de nous avertir de la guerre qui, à l'époque, se préparait au Koweït. « Je suis convaincu que les cercles de culture sont des messages qui nous sont adressés par une forme de conscience prodigieuse, réunissant plusieurs formes de conscience, peut-être, et qui nourrit des projets à notre égard. » Ces extraterrestres manipulent la vie sur Terre depuis la nuit des temps. « Il semble qu'il y ait une évolution dans la teneur des messages que les auteurs des cercles de culture nous adressent. Au début, il y a une dizaine d'années, ils parlaient d'eux-mêmes, qui ils étaient, d'où ils venaient, leurs relations par rapport à l'être humain. Aujourd'hui, je pense qu'ils essaient de nous communiquer autre chose, comme des lois, des idées, qui pourraient bénéficier à l'humanité tout entière, par le biais du symbolisme, de la géométrie sacrée, des mathématiques et de la physique. Si ce sont vraiment des extraterrestres qui sont à l'origine des cercles, le fait qu'ils essaient de communiquer avec nous devrait nous rassurer. Si les cercles sont vraiment des messages, qu'essaient-ils de nous dire ? Nos gouvernements nous disent-ils vraiment tout ce que nous sommes en droit de savoir ? Ne sommes-nous pas aujourd'hui en train de déchiffrer des messages vieux de plusieurs siècles ? Puisqu'il y a une évolution, que les cercles de culture deviennent de plus en plus grands et de plus en plus complexes, peut-être qu'à un moment donné, leurs auteurs se feront connaître. Mais sommes-nous sûrs qu'ils ne nous aient pas déjà signifié leur présence par des moyens que nous commençons tout juste à comprendre ? Les cercles de culture donnent lieu à de multiples interprétations différentes. Et le fait qu'ils ne semblent pas s'adresser à un seul groupe de personnes en particulier est à mon avis l'un des plus beaux aspects du phénomène. Les théologiens y verront un symbolisme théologique. D'autres y verront un symbolisme celtique, astronomique ou astrologique. C'est ce que j'aime dans ces cercles. Le fait qu'ils rassemblent autant de gens de disciplines aussi différentes. C'est l'un des aspects les plus merveilleux liés au phénomène des cercles de culture. Aujourd'hui, les cercles, qui ne sont plus systématiquement de forme circulaire, n'apparaissent plus uniquement dans les champs de céréales ou dans un seul et même pays. Il en existe dans des rizières, des forêts de conifères et sur les montagnes enneigées de Turquie. Certains font jusqu'à 700 mètres de large quand ce n'est pas davantage. Mais en dépit de leur diversité, les cercles de culture contiennent dans leur conception et c'est peut-être même la seule chose dont nous sommes sûrs aujourd'hui, les signes indéniables d'une forme d'intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada